Bonsoir et Reftob à toutes et à tous, on est content, on se retrouve avec le Khug Benoghos et Michel qui nous parle toujours de l'Aftara, une Aftara spéciale puisque c'est l'Aftara de Zahor et on va se balader dans le livre de Samuel. Bonjour Rabbi Johan, effectivement on a la chance de commencer Sefer Vaikra et je vous remercie de votre assiduité, on a déjà parcouru et étudié l'Aftara du livre de Bereshit et du livre de Shemot et on commence le Shabbat, le livre de Vaikra qui s'occupe beaucoup de Korbanot et des Korbanot on aura encore l'occasion d'en parler, comme ce Shabbat, c'est Shabbat de Zahor, un Shabbat très spécial, alors on va accomplir la mitzvah de Lizkor et Mechiat Amalek et c'est une mitzvah que l'on fait Shabbat en lisant un passage spécial de la Torah et on peut le faire toute l'année, on peut se rappeler d'Amalek et c'est ce que nous faisons en ce moment-là. Voilà, moi je le fais maintenant, je ne suis pas comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi à la maison, alors c'est pour ça que j'ai un peu peur que le zoom ne fonctionne pas comme d'habitude et je suis en vacances en France, au sport d'hiver, à un endroit magnifique. Et donc on va parler d'Amalek et chaque fois que je suis sur le remonte-pente, je pense à Amalek et vous allez voir que ça va bien. Quand je fais les descentes et je pense à ce que je dois mettre mes pieds et mes mains, mais en remontée, on peut y penser à Amalek. Et d'ailleurs, on a déjà parlé d'Amalek l'année dernière. Quelqu'un voulait dire quelque chose ? Je n'ai pas entendu. On a déjà parlé d'Amalek l'année dernière, c'est une mitzvah d'en parler et d'en reparler chaque année, mais dans le contexte de l'étude de la Haftara, je me suis demandé la question, qu'est-ce que l'Aftara ajoute à la parasha ? La parasha en question, c'est celle que vous avez là devant vous, du livre de Dvarim, la fin de la parasha Kittetseh, et ça commence comme ça. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek à la sortie d'Egypte lors de votre voyage. Je n'aime pas cette traduction-là, lors de votre voyage. Non, là j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Comment ça va remonter tout ça ? Mais là, ça me cache la traduction, on va quand même se débrouiller. Donc, il traduit Baderech lors de votre voyage. Baderech, c'est en chemin. On va voir par la suite que c'est important, que c'était Baderech. C'est très, mais Mitzrem en sortant d'Egypte. Il s'agit d'Amalek. Il s'est jeté sur les traînards qui traînaient derrière et ceux qui étaient affaiblis au bout de force, au bout de force, au fond de la colonne. Et lui ne craignait pas Dieu. Lorsque l'Eternel ton Dieu t'aura débarrassé de tous tes ennemis qui t'entourent autour de toi, dans le pays, dans le pays où Hashem l'echa nous donne à l'achala, qui l'Akadosh Baruch Hu nous donne à te donner comme héritage, « À ce moment-là, tu as une obligation d'effacer la mémoire d'Amalek, Timkhe et Zecher Amalek, mitach atashamayim, de tous les cieux. L'autre, ne l'oubliez pas. » Et ça, c'est le paracha que nous disons, nous lirons ce Shabbat avec une certaine cérémonie, parce que, d'après l'Aalakha, c'est le passage de la Torah que nous avons comme mitzvah de lire. Et en lisant cela, on accomplit la mitzvah de Mechiat Amalek. Et on va tout juste voir maintenant l'Aftara, et on va se demander la question, qu'est-ce que l'Aftara ajoute à la… Voilà, c'est ça l'Aftara. L'Aftara a été choisie du livre de Shmuel. Dans cet épisode où Shmuel, le prophète, vient voir Shaul et lui dit, « Dieu m'a dit de te rappeler la mitzvah de Mechiat Amalek. » C'est moi qui… « C'est moi qui ai été envoyé pour te moindre comme roi. » Et alors, écoute ce que l'Éternel a à te dire. Et je me souviens de ce qui s'est passé avec Amalek Baderech, qui s'embêtant sur ce chemin quand tu es sorti d'Égypte. Et donc, va frapper Amalek et lui précise. Et on connaît l'histoire plus ou moins, mais alors, qu'est-ce que… Quand on a lu la paracha dans la Torah, et maintenant on la lit également dans les Nevi'im, qu'est-ce qu'ajoute les Nevi'im à ce qui est marqué à la Torah ? Et en fait, les Nevi'im ajoutent plusieurs choses. La première chose, évidemment, c'est que cet ordre donné dans la Torah, ce n'est pas une ordre abstraite. Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek et fais des efforts pour l'amoindrir ou pour le combattre. « Timkhe et zecher Amalek » De quoi ? De ta mémoire ? Comment est-ce qu'on fait cette mitzvah-là ? Alors, on aurait pu se dire que c'était une idée théorique. Souviens-toi, comme il faut se rappeler de la sortie d'Egypte, comme il faut se rappeler de la création du monde, comme il faut se rappeler de ce qui s'est passé avec Myriam et d'autres souvenirs. Alors, il y a un des souvenirs, c'est « Zahor et zecher Asalecha Amalek ». Très bien. Mais là, on voit que non, ce n'est pas une idée, ce n'est pas quelque chose de théorique qu'il faut garder dans le souvenir, mais il faut passer à la pratique. Et ça, c'est la première chose que nous apprenons dans le livre de Shmuel, qu'effectivement, il y a une demande pratique d'anéantir, pas seulement le souvenir d'Amalek, mais Amalek lui-même. Et Shmuel nous donne des détails, parce qu'on aurait pu se dire, et on le verra tout de suite, que l'application de la mitzvah est un peu différente. Mais arrive Shmuel et dit « Voilà ce que tu dois faire ». Au verset 3, « Va appraper Amalek ». « Va achramtem et kol hacher lo » « Tu dois anéantir tout ce qui lui appartient, n'aie pas pitié de lui, et tu mettras à mort c'est très précis, bien que cette liste-là, elle est exhaustive, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les hommes et les femmes et les enfants et les nourrissons et les bœufs, etc., etc., tout ce qui est mentionné jusqu'à l'âne, mais c'est tout. Et ça, c'est une halakha qui n'est pas mentionnée de telle manière dans la Torah. « Timkhe et Zecher Amalek ». Bon, alors on peut se dire, d'accord, il y a des ennemis qui nous entourent, il y en a un que je dois faire en sorte que cet ennemi-là n'ait plus de force militaire, je vais anéantir son armée, je vais même faire plus, je vais démanteler son identité nationale, comme on appelle ça aujourd'hui, et on va démonter son peuple, il n'y aura plus de peuple qui portera le nom de Amalek. Pourquoi ? Parce qu'ils seront dispersés, parce qu'ils vont rester, ils vont être pris en otage ou en captivité, parce que leurs bêtes vont être immolées, par exemple, ou vont être vendres, il n'y a plus rien de Amalek. S'il y a peut-être encore des maisons, on peut peut-être s'imaginer qu'on va les prendre, ces maisons-là, on va y habiter, nous. Et donc, il n'y a plus de peuple qui s'appelle Amalek. Et c'est sans doute cela qu'avait compris Shaul, parce que Shaul va faire, comme il est marqué, il va faire la guerre, il va gagner la guerre, il a gagné, et il a même pris le roi en captivité. Et l'ensemble du peuple, il a mis à mort. Mais il a gardé quelque chose, pas des détails, mais des choses qu'on a l'habitude de prendre quand on fait la guerre. D'abord, le roi. Le roi, il faut se rappeler que souvent, dans le Tanakh, et dans le monde de la Bible, celui qui gagne la guerre, il prend le roi en captivité. Il préfère le garder en captivité plutôt que le mettre à mort, parce que c'est un des signes de sa force. On parle d'un des rois qui avait sous sa table des dizaines d'autres rois qui mangeaient des restes qu'il leur jetait. Il leur avait coupé le pouce, et eux, ils leur jetaient de quoi manger. Et plus que le roi a à sa disposition, ou plutôt dans sa collection, d'autres rois captifs, ça montre sa force à tous les autres. Voilà ce qui risque de vous arriver si vous me combattez. Regardez ce qui s'est passé aux autres ennemis. D'ailleurs, le roi d'Israël, Yehoiachin, on l'a déjà mentionné plusieurs fois ces dernières semaines, il a été pris en captivité en Babylonie. Il n'a pas été mis à mort, on l'a gardé en captivité. Il était à la table du roi, il mangeait, si le roi est de bonne humeur, il lui donne bien à manger, sinon il lui jette les restes. Mais en tous les cas, on peut penser que le fait que le roi existe encore, ça ne veut pas dire que sa royauté est en captivité, donc il n'a plus de force. Le reste, Meta, Vatsan, Vabaka, Vamishnim, etc. Tout ça également, il l'a pris comme on avait l'habitude de prendre. Il n'a pas pris de captif et de captif. Cela, il n'a pas fait, il a tué tout le monde. Et donc, lorsque arrive Shmuel et rencontre Shaul, on va le voir un peu plus bas, Shaul dit, Shaul dit à Shmuel Il l'accueille avec beaucoup de chaleur et soit béni au nom de Dieu, j'ai accompli, j'ai exécuté l'ordre de l'éternel. Maintenant, nous, nous avons maintenant à l'instant sauté les quelques versets précédents, mais celui qui les lit, il sait très bien, Dieu s'adresse à Shmuel, il lui dit, je regrette beaucoup d'avoir nommé Shaul comme roi parce qu'il n'a pas accompli ce que je lui avais demandé de faire. Alors, on ne comprend pas. Il l'a accompli ou il n'a pas accompli ? Pourquoi est-ce que Shaul dit Hakimoti et Varashem alors qu'Hakadosh Bokhodi n'a pas fait ce que je lui ai demandé de faire ? Est-ce que Shaul triche ? Est-ce que Shaul fait semblant ? Est-ce qu'il ne sait pas qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire ou bien est-ce qu'il est sincère ? Alors, maintenant, pour ce cours-là, je vous propose de prendre Shaul au sérieux et de le prendre avec sincérité. L'Ihmud Shrut, il pense qu'il a fait ce qui est marqué dans la Torah, qu'on a vu tout il y a un instant. Et Shaul, comme Shmuel sait que c'est marqué dans la Torah, il y en a qui doutent, qui se disent que peut-être ceux de l'époque biblique n'avaient pas connaissance de ce qui est marqué dans la Torah. Non, dans ce chapitre-là du livre de Shmuel, il est évident qu'il savait qu'il y a un passage dans la Torah où on est demandé d'anéantir le souvenir d'Amalek. Et Shaul, je pense, d'ailleurs, très sincèrement, il dit, oui, j'ai fait la mitzvah. Tu m'as rappelé cette mitzvah-là d'Amalek, je l'ai accomplie. J'ai combattu Amalek, j'ai gagné la guerre, j'ai anéanti son armée, son armée, j'ai tué l'ensemble de sa population et voilà, il n'y a plus d'Amalek. Ça n'existe plus. Et effectivement, il n'y en a plus. Après ce passage-là, il restait encore une partie, une ville qu'on rencontrera par la suite avec David. Mais en fait, il n'y a plus de tribu qui s'appelle Amalek. Il y a des ressortissants Amalekim qu'on rencontre un peu par ici, par ici, par là, on demande à quelqu'un d'où tu es, il dit, je suis d'Amalek. Oui, mais l'identité nationale ou ce peuple-là, ou cette tribu-là n'existe plus. Alors, Shmuel lui dit, qu'est-ce que tu rencontres Akimoti et Dvarashem ? Mais tu n'as pas fait, j'entends des bruits, j'entends les bellements des béliers. Alors, Shaou lui dit, mais Amalekim, mais oui, c'est des choses qui ont resté. Le peuple a pensé que ce serait bien de les garder et on pourrait en faire il est immolé au nom d'Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la victoire et tout le reste on a anéanti. Alors, Shmuel se met en colère et ce Kipro Kola, il continue et je dis, Shmuel, je vais te dire ce qui s'est passé et on m'a dit, Akadosh Baruch Hu m'a dit que tu n'as pas fait ce qu'il fallait et tu as été envoyé pour roi et tu as fait le mal au nom de Dieu et aux yeux de Dieu. Alors, Shaou lui répond, mais non, Shmuel c'est certainement pas un tricheur, il ne comprend pas, Shmuel lui dit une chose, il dit, mais non, j'ai fait ce qu'il fallait. Il insiste d'ailleurs, je suis allé dans le chemin que Akadosh Baruch Hu m'a indiqué, j'ai même pris Agag Melech Amalek, je l'ai même pris en otage et Amalek n'existe plus et le peuple a encore gardé une partie du truc, bon, alors on va l'immoler à Gilgal et on sent qu'effectivement jusqu'à ce que Shmuel a besoin d'insister et comme on peut dire le reprimander et là on rappelle une idée et que Shmuel est le premier à le dire mais on l'aurait déjà vu plusieurs fois chez les autres prophètes qui me parlent de sacrifices mais ce n'est pas ça qui est important, ce n'est pas les sacrifices qui sont importants, c'est entendre l'obéissance à la voix divine et toi tu n'as pas été dit parce que toi au contraire tu es coupable et tu as dénaigné la parole divine et à cause de cela tu ne seras plus roi et seulement à ce moment-là Shaul comprend et oui j'ai fauté j'avais pas compris et donc ma compréhension en tous les cas il semble que jusqu'à ce moment-là Shaul pensait qu'effectivement c'est une vengeance contre un peuple qui nous a attaqué lâchement et donc il faut comme on dit en ivrite il faut fermer le compte il faut le tabasser beaucoup plus que les autres il faut l'anéantir beaucoup plus durement que tous les autres mais c'est ce qu'il a fait maintenant il comprend que non que la compréhension de Shmuel était effectivement la vraie compréhension de la mitzvah de la Torah ce qu'il fallait c'est tuer tout le monde tous les habitants toutes les femmes enfants etc même les bêtes tout ce qui peut rappeler Amalek doit être exclu de ce monde-ci et c'est cela c'est une partie de cela qu'on apprend dans le livre de Shmuel qu'on n'aurait pas peut-être compris directement dans le passage de la Torah on aurait pu comprendre combat Amalek comme on combat plus que lorsqu'on combat d'autres d'autres ennemis mais pas forcément que tout celui qu'on appelle Amalek comme ça l'Allah nous dit jusqu'à aujourd'hui si vous rencontrez un Amalekite et bien il faut le descendre il faut le tuer tout ce qui rappelle Amalek il faut le tuer et ça Shaul ne l'avait pas compris et finalement ce passage-là de la mitzvah à la pratique on l'a dans ce chapitre-là et maintenant il faut ajouter la chose importante c'est que c'était l'occasion rêvée pour faire cette mitzvah jusqu'au bout pourquoi ? parce qu'on l'a vu dans le passage du livre qu'on a vu précédemment ça c'est dans le livre quand est-ce qu'on doit accomplir cette mitzvah d'anéantir Amalek quand on a un pays quand on a un peuple unifié quand on a un roi quand on a une armée solide et qu'on est dans le calme tout cela n'existait pas n'était pas la réalité et jusqu'au moment où Shaul devient roi je vais vous le montrer tout de suite ça c'est le chapitre que nous sommes en train d'étudier c'est le chapitre 15 du livre de Shmuel si on prend le chapitre précédent chapitre 14 voici et on cherche le verset 47 encore un peu 40 45 46 47 qu'est-ce qu'on nous dit ici là j'ai un problème avec vous ne le voyez pas mais moi je vois vos vos cadrans ah voilà ça va voilà maintenant je suis arrivé très bien alors un instant non ça c'est pas bon on va faire ça différemment je m'excuse comme ça voilà on y est verset 47 c'est-ce qu'on a un roi qui assure la royauté qui assure la royauté d'Israël qui est un roi sur l'Enspah sur une tribu ou plusieurs tribus pour combattre ici Midian et là les philistins comme on l'a vu à l'époque des juges non on a pour la première fois un roi qui est vraiment un roi sur tout l'ensemble du peuple et qui combat comme le texte le précise Moab donc Shaul est un combattant est un roi guerrier qui a réussi à mettre à calme tous les ennemis qui sont autour et personne n'ose attaquer Israël il a réussi et même nous dit le verset 48 il a également fait combattu Amalek et il délivra Israël de tous ses déprédateurs et en fait le verset suivant c'est comme une conclusion des acquis du roi Shaul qui a effectivement mis la base donc on a maintenant l'occasion de rêver un peuple d'Israël qui est sur sa terre et qui peut faire le combat contre Amalek et donc c'est le moment le moment de le faire et il pense qu'il l'a fait mais finalement il ne l'a pas fait et qui c'est qui pourra le faire à sa place quand est-ce que ce sera fait à sa place là on est revenu au verset au chapitre 15 du livre de Shmuel qui c'est qui pourra faire la guerre contre Amalek comme c'est marqué dans la Torah mieux que Shaul ne l'a fait si vous avez une idée dites-le à moi parce que finalement personne personne par la suite n'a combattu Amalek plus fort et plus dur que l'aura fait et que l'aura fait Shaul et le roi David quand on parle du choix de l'Aftara les sages qui ont choisi et ont cherché une Aftara qui parle d'Amalek ils n'avaient pas l'embarras du choix ou bien ce chapitre-là chapitre 15 du livre de Shmuel Aleph ou bien le chapitre 30 du même livre où il y a un combat entre David et les Amalekites qui lui ont brûlé et la ville dans laquelle ils étaient réfugiés ils ont pris en captivité ces femmes et encore d'autres personnes et David combat Amalek mais personne mais finalement il n'en a pas dit pas Amalek il ne fait pas plus que l'a fait Shaul mais il fait même moins c'est-à-dire dans ce chapitre 30 qui est le 30-31 c'est les deux derniers chapitres du livre de Shmuel Aleph si vous verrez là-bas on fait les louanges du roi David parce qu'il a placé comme règle en Israël que lorsqu'on fait une guerre et qu'on arrive on a des otages et on a du butin ce ne sont pas seulement les combattants qui prennent le butin mais également ceux qui sont restés en arrière pour différentes raisons ils sont restés en arrière mais ils font partie du camp qui combat on n'envoie pas toujours tous les guerriers au combat il y en a qui restent dans le camp en arrière ou bien ils sont comme on appelle aujourd'hui Tom Khe Lechima ils sont des infirmiers ils sont ceux qui sont occupés à amener des armes ou à amener de la nourriture ou à organiser la captivité etc tous ceux qui ne sont pas vraiment des combattants ils ont droit au butin ils n'en ont pas le droit et d'après la halakha du Tanakh oui tout le monde reçoit sa part au butin tout celui qui appartient à l'armée reçoit sa part dans le butin d'une manière égale de quel butin il s'agit de celui qu'on a pris de Amalek alors bravo le roi David qui fait l'égalité entre tous ces soldats mais en fait il s'agit d'Amalek pourquoi est-ce que alors David ne détruit pas tout ce qu'il a et ne tue pas tout le monde c'est très simple c'est parce que David à ce moment-là n'était pas roi le milsfa d'accomplir la guerre contre Amalek et donner uniquement à celui qui est roi d'Israël qui peut dire maintenant on est dans notre royaume on a renforcé notre royaume et personne nous attaque je peux maintenant faire la guerre contre Amalek et Shaul est arrivé à ce stade-là et Shmuel l'engage et le force à le faire et il va le faire mais David lorsqu'il combat Amalek il le combat comme il fait d'autres combats à droite et à gauche et il prend le butin comme il l'a fait avec d'autres personnages et d'autres tribus contre lesquelles il l'a combattu mais il n'a pas fait la guerre au nom de la mitzvah il ne l'a pas fait avant qu'il soit roi et il ne va pas le faire après qu'il soit roi mais avant qu'on explique pourquoi pourquoi est-ce que David n'a pas combattu Amalek pardon je peux poser une question et son fils le roi le roi Shlemouk quel est son rapport avec Amalek nada rien ah ok ou alors comme on disait chez nous d'accord non seulement ça tous les prophètes après Shmuel ne parlent pas d'Amalek on a vu des prophètes les prophètes des prophètes d'abord il y avait les prophètes dans la cour oui Nathana Navi et ensuite Elisha qui parle au roi et qui lui dit qu'est-ce qu'il faut faire il lui donne des directives aucun ne parle d'Amalek ceux qui parlent de la fin des temps Yeshaya ou Yeshkel etc ils ne parlent pas d'Amalek on ne parle plus d'Amalek il n'y a plus d'Amalek dans le Tanakh et on va devoir expliquer pourquoi est-ce que David et ses descendants ne s'occupent pas d'Amalek et c'est réservé à Shaul mais d'abord encore une chose c'est qu'on voit dans ce chapitre-là que la royauté de Shaul dépend et subordonnée à cela c'est comme s'il a été nommé pour cela c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit d'une manière prétexte quand il dit à Shmuel Nihamti ou ce qui est ce verset-là on va le rechercher tout de suite s'il vous plaît est-ce que je peux poser une question oui 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 en fait ce qui est demandé à Shaul c'est en fait le premier génocide de l'histoire c'est quand même difficile pour Shaul oui je voulais passer outre ces questions de morale dans ce contexte-là c'est pas qu'il ne se pose pas vous avez raison et oui c'est un non c'est pas le premier à l'époque de la Bible il n'y a pas ils ne sont pas ils ne sont pas signataires d'Amana de Genève du traité de Genève non il n'y a pas d'ailleurs il n'y a pas de distinction entre l'armée et le civil ces idées qui sont modernes et qui sont et qui sont effectivement acceptables et finalement ils ne font pas partie du monde du tanar lorsqu'on fait la guerre ceux qui sont enrôlés ce sont des civils qui tout d'un coup deviennent soldats et et tout ce qui peut combattre il va avec ses fourches ou avec ses avec les les armes qu'on lui met à sa disposition mais c'est qui c'est pas et quand quelqu'un gagne la guerre alors tout le peuple ennemi est considéré comme en captivité il le vend ou bien il l'extermine selon ses moyens et ses dispositions ou sa politique mais en tous les cas c'est pas cette notion là même de génocide elle est pas elle est pas évidente dans le tanar c'est pas parce qu'on a défini une tribu et on l'extermine c'est plus grave que si on a tué disons 10 000 30 000 ou d'autres qui sont pas d'une tribu spéciale c'est à dire l'identité ça marchait autrement et donc les règles sont différentes et et tout de suite pas tout de suite mais dans un instant et un peu plus tard je vais voir essayer d'expliquer en tous les cas la force des chachamim qu'est-ce qu'ils vont en faire finalement la question qui a été annoncée comme titre c'est est-ce qu'Amalek c'est pour toujours alors s'il n'y a plus d'Amalek comme identité de tribu de peuple etc alors comment est-ce que nous allons accomplir la mitzvah quand nous lisons ce Shabbat nous irons et on nous dit que même les femmes doivent venir parce que les femmes sont aussi combattantes alors tout le monde doit venir au Béta Knesset et entendre mais il n'y a plus d'Amalek alors comment je vais faire qu'est-ce que je dois faire pourquoi je dois venir au Béta Knesset tout d'un coup Shabbat parasha de vaikra de quoi il s'agit c'est ce que représente Amalek c'est ce que représente Amalek en fait justement alors maintenant on passe à la phase suivante c'est-à-dire il y a une personnalisation d'Amalek qui n'est pas inventée qui existait c'était un peuple c'était des tribus qui existaient qui ont combattu qui ont effectivement sur le plan physique attaqué lâchement mais à un certain moment ils n'existent plus mais la mitzvah de la Torah existe encore et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre donc la Torah quand on est encore dans ce chapitre-là du livre de Shmuel ce n'est pas une idée qu'il faut combattre le mal ou je ne sais pas quoi non il faut combattre Amalek c'est quelqu'un de très personnalisé et il s'agit d'Agag Melech Amalek et de son peuple qu'il faut tuer pourquoi ? parce que d'après ce qui est marqué le texte il est explicite parce qu'on se souvient ce qu'ils nous ont fait quand on est en Égypte et pour Shaoul ce n'est pas de la philosophie c'est de la pratique il a combattu Amon il a combattu Moab il a combattu les Philistins il combat à droite il combat à gauche et il combat également Amalek ce n'est pas ce n'est pas de la littérature ce n'est pas de la philosophie c'est de la pratique c'est effectivement prendre ses armes et d'ailleurs à la fin de ce chapitre-là d'une manière très frappante c'est le cas de le dire Shmuel le prophète viendra prendre lui-même l'épée et coupera la tête de Agag il n'y a pas d'expression plus concrète de cet acte-là que Shmuel voulait bien montrer oui il faut tuer tous les Amal et c'est de cela qu'il s'agit et ce que je voulais insister avant la question c'est que ce n'était pas le rôle de David c'était le rôle de Shaul et pour cela on a besoin du Midrash pour cela on a besoin des pensées postérieures au Tanakh mais qui sont convaincantes c'est-à-dire on remarque que tous ceux qui ont affaire à Amalek appartiennent à la descendance de Rachel alors que David était de Yehuda descendant de Léa qu'est-ce que ça a à voir avec Rachel et Léa pourquoi cela pourquoi est-ce que justement Shaul qui était de Binyamin le fils de Rachel et ensuite on verra Joshua Binoun qui a combattu contre Amalek et il était d'Ephraim descendant de Rachel et même Mordechai et Yehudi qu'on parle dans la Megillah et les descendants de Shaul et des descendants de Rachel et cette idée-là elle me semble la clé de la solution des questions qui ont été posées ici c'est-à-dire il y a comment dire entre Rachel et Léa en tous les cas et dans la Kabbal on parle des femmes de Yaakov et ils ont une personnalité symbolique qui d'une manière très générale est la suivante Rachel est la femme qui s'occupe ou qui occupe la place de ce qui est concret de ce qui est actuel de ce qui est réel alors que Léa est plus enfuie elle reste cachée chez elle à la maison elle ne sort pas avec les brebis de son père elle ne va pas rencontrer Yaakov au puits Léa est renfermée chez elle à la maison celle qui va combattre contre les Avodazara de son père Lavan ce n'est pas Léa c'est Rachel et Rachel va mourir quand elle rentre en Eretz-Israël Léa va continuer derrière Rachel va être enterrée et on lui a fait une stèle alors que Léa sera enterrée dans Meara Tamar Pela et ça symbolise la chose suivante que Léa est enfuie elle est dans la Meara elle est dans les profondeurs alors que Rachel elle est apparente elle est à la surface c'est-à-dire qu'en fait Rachel et ses descendants par la suite s'occupent de résoudre le mal qui s'oppose à Israël dans l'actualité réelle le rôle de par exemple Binyamin c'est celui qui le seul des douze tribus qui ne s'est pas posterné devant Essav il n'était pas né mais en fait ça veut dire que celui qui peut combattre et comme ça nous dit Hazal celui qui peut combattre Amalek celui qui peut combattre les descendants d'Essav c'est les descendants de Rachel Binyamin et Yosef symbolisant la force d'Israël qui fait qui fait opposition ou plutôt qui essaye de de comment dire de rehausser ou de d'éliminer plutôt comme ça d'éliminer les problèmes résoudre les problèmes actuels dans le concret dans le vécu Yohouda c'est celui qu'on enverra pour la phase suivante c'est pas seulement une volonté de prévoyance c'est plutôt par comment dire par anticipation c'est à dire c'est pas seulement pour va-toi en avant pour préparer notre réalité notre 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 bon être par la suite non Yohouda c'est celui qui voit un peu plus loin que le bout de son nez il ne s'occupe pas des problèmes de l'instant mais il a une vision qui va au-delà Yohouda c'est au-delà c'est lui qui essaye d'installer un nouveau royaume un nouvel mode de vie quelque chose et il y part il en pense déjà maintenant c'est à dire disons par exemple le roi David s'occupe on l'a vu de les semaines précédentes il va s'occuper de la construction du bête amigdash bien que le bête amigdash c'est pas lui qui va le faire c'est bien pour la suite c'est à dire c'est un roi qui voit maintenant la phase suivante celui qui voit aujourd'hui la phase la phase suivante c'est Yohouda celui qui voit aujourd'hui les problèmes actuels c'est Yosef qui doit résoudre le problème de manger c'est Binyamin c'est Mordechai qui s'occupe du problème actuel qui ne se pose pas la question qu'est-ce qui va se passer demain or demain ça appartient à Yohouda c'est ce que d'une certaine manière dit Moshé à Yohoshua Demain je serai sur la colline avec le bâton d'Akadosh ce demain-là il n'est pas évident quand on parle de demain cela veut dire qu'aujourd'hui n'est pas toute la réalité il y a quelque chose il y a une phase suivante on se prépare on se prépare mais nous vivons aujourd'hui avec une optique avec ce qui va se passer demain ça c'est la force de Yohouda or Shaul aurait dû donc combattre Amalek Shaul c'est le descendant de Rachel c'est le premier roi c'est lui qui a finalement toutes les capacités et toutes les facultés pour le faire et il ne l'a pas fait et là on arrive peut-être à quelque chose de spécial parce que quand on lit l'Aftara par rapport à la parasha on se dit il y avait l'occasion pour le faire et on n'a pas fait et peut-être que cette mitzvah là d'Amalek c'est une chose qu'on ne pourra jamais accomplir jusqu'au bout c'est quelque chose comme ça il ressort d'une certaine manière de ce chapitre là c'est-à-dire qu'on a un essai et c'est un essai raté et quand est-ce qu'il y aura le deuxième essai il n'y en aura pas parce qu'après Shaul viendra David et David s'occupe d'autre chose il ne s'occupe pas des problèmes actuels c'est de manière symbolique évidemment je parle c'était pas un roi qui ignorait l'actualité mais c'est un roi qui veut installer dans le monde un nouvel mode de vie il veut le Bet Hamikdash il veut quelque chose d'autre et les problèmes d'aujourd'hui il émet le problème d'aujourd'hui le mal qui est aujourd'hui il ne le voit pas d'en face il ne le combat pas d'en face il le contourne il le surplombe il passe déjà à la phase suivante et c'est peut-être pour ça que nous disons que le Mashiach Ben David c'est lui qui va amener la phase suivante qu'est-ce que c'est le Mashiach Ben David c'est celui qui voit maintenant le monde suivant le monde à venir celui qui va finalement nous pousser nous dit aujourd'hui tu es dans une certaine situation mais pense pas que ta situation actuelle c'est ça le monde c'est ça la réalité il y a toujours une aspiration à ce qui va arriver par la suite et cette idée-là de voir elle est spécifiquement juive en fait parce que c'est une manière d'approcher le mal de deux phases une phase d'un côté c'est le combattre de manière comment dire face à face c'est ce que l'on doit faire c'est ce que fait Binyamin ce que fait Yosef ce que fait Joshua Bin Nun ce que fera finalement Mordechai à Yéhoudi et cette non-acceptation du mal à la manière où Shmuel nous enseigne c'est-à-dire il n'y a pas de compromis tout compromis qu'on fait c'est en fait un compromis avec soi-même pourquoi ? parce qu'Amaleg représente effectivement et là on passe après Shmuel il représente non seulement le peuple qui nous a attaqué mais il représente une certaine idée et même si le peuple n'existe plus l'idée reste c'est-à-dire cette idée-là qu'il y a dans le monde à chaque instant des forces du mal sans en faire un démon mais il y a il y a des choses mauvaises dans le monde il y a des choses mauvaises à corriger il faut s'en occuper et ça c'est le rôle de Bnei Rachel mais si on s'occupe seulement du mal actuel comment est-ce qu'on va passer à la phase suivante ? ceux qui font souvent c'est comme ça ceux qui font la révolution parce qu'ils constatent que la situation actuelle n'est pas bonne ils réussissent la révolution et ils ne savent plus quoi faire ils prennent la place de ceux contre lesquels ils se sont révoltés parce qu'ils n'ont pas pensé avant qu'est-ce qui va se passer après ils étaient trop occupés ils étaient même obsédés disons avec le mal avec le tyran contre lequel ils doivent combattre qu'une fois qu'ils ont gagné le combat ils n'ont pas encore réfléchi qu'est-ce qu'il faut mettre à la place quel est le nouveau monde que l'on va créer penser aujourd'hui au monde de demain ça c'est Yehuda ça c'est David ça c'est David Melech Israël et Haïve Kayyam et donc finalement disons encore une chose pour répondre à la question qui a été posée à propos du génocide et finalement Shaul a tué beaucoup David en a beaucoup tué et c'est pour cela qu'il construit les bêtes amigdash c'est le monde c'est le monde biblique on aurait pu se dire que finalement on reste avec cela avec cette idée-là qu'il faut combattre Amalek jusqu'au bout oui il faut combattre jusqu'au bout mais c'est plus un génocide parce que ça parce qu'il n'existe plus qui c'est qui a décidé qu'Amalek n'existe plus pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit bon alors Amalek ce seront disons les allemands à l'époque de la seconde guerre mondiale disons qu'aujourd'hui c'est d'autres ennemis on va les appeler Amalek et il faut les exterminer non l'Allaha ne nous permet pas une chose pareille l'Allaha nous dit tu dois exterminer Amalek d'ailleurs c'est une mitzvah à la nation et pas à l'individu mais comment faire évidemment parce que l'Allaha a décidé qu'effectivement il n'y a pas de remplaçant d'Amalek comme ça nous dit les Assyriens les mêmes Assyriens qui ont exilé le royaume de Chomron d'Israël le royaume du nord qu'on a rappelé les fois précédentes ces mêmes Assyriens avaient comme comme politique d'exiler les peuples qu'ils combattaient et qu'ils gagnaient c'est un système pour permettre de soumettre les peuples conquis au lieu de les tuer et de faire finalement raser tout le terrain non on va les transporter on va les mettre ailleurs on va prendre en Assyri on va amener d'autres qui sont ailleurs on va les mettre en Chomron comme ils l'ont fait et donc ils ont mélangé l'ensemble du Moyen-Orient et on ne peut plus définir qui est Moab qui est Amon qui est Amalek qui est Mitzrayim et il a mélangé les peuples cet événement historique a été reconnu par les comme un fait à partir de ce moment-là il n'y a plus d'Amalek il n'y a plus d'Amon et Moab avec lesquels on a encore d'autres Alachot moins moins durs qu'avec Amalek mais finalement il y a aussi d'Amalek les concernant non ça n'existe plus personne ne peut dire je suis d'Amon je suis de Moab non ça n'est plus actuel mais pour Amalek on a conservé l'idée quelle idée l'idée du fait qu'il faut combattre le mal de deux manières la manière la première c'est un combat sans compromis qui va jusqu'au bout et qu'il faut combattre sans arrêt le mal est-ce qu'on arrivera finalement à exterminer le mal il n'y aura plus de mal dans le monde d'après ce chapitre-là de Shmuel non il semble que non d'ailleurs on va tout de suite le voir dans un autre texte non mais c'est une manière c'est ça qui représente la fête de Pourim la fête de le Zécher Amalek c'est un combat continu contre le mal actuel mais ce qu'on nous dit parallèlement que viendra finalement Mashiach Ben David et lui nous fera passer et même si on n'a pas fini avec le mal même dans un monde qui comporte encore des difficultés on pourra quand même déjà passer à la phase à la phase suivante et pour cela je vous propose ce texte-là qui nous dit la chose suivante c'est pris du livre de Rambam Maïmonide il a deux chapitres sur les halachot concernant la fête de Pourim ça c'est l'année 20 le dernier article que consacre Rambam Maïmonide ou à la fête de Pourim et à l'halachot il-chot Megillah et voilà ce qu'il nous dit Quand viendra le temps futur du Mashiach tous ceux qui ont été écrits toutes les hafetarots que nous lisons dans les Nevi'im en fait tous les Tanakh sauf le taf de la Torah mais Nevi'im ou Ketuvim ne seront plus seront caduques chutz de Mégilat Esther Sauf Mégilat Esther Heré qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'un chumache Torah La Mégilat Esther que nous lisons apurim resterà valable comme les cinq livres de la Torah de Moshe et comme les halachots de la loi orale continuent à nous obliger et nous dit encore le Rambam et malgré que tous les souvenirs de toutes les difficultés de tous les problèmes seront annulés comme il est marqué dans le livre de Yeshayahu qui est finalement On va oublier quels sont les sarots les problèmes la détruction du temple les ennemis les égyptiens on avait des problèmes dans l'histoire tout cela sera oublié de nos yeux et de nos têtes Mais il met à Pourim la fête de Pourim C'est là ils ne vont pas être annulés même à l'époque du roi Mashiach comme il est marqué dans la Megillah Tester Ces jours de Pourim ne seront pas annulés parmi les juifs Vezichram et leurs souvenirs L'Oyassouf Mizaram ne quitteront jamais et les générations futures C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que finalement d'après ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce cours c'est que Pourim représente le combat du mal à l'époque du Mashiach on continuera à combattre le mal on n'aura plus besoin de ce que nous ont promis les prophètes parce que ce sera le vécu alors on n'a plus besoin des prophéties pour nous dire voilà le Mashiach va venir il est déjà là mais qu'est-ce qui va rester ? Ce qui reste Zachor et Asher Assa Lecha Amalek ce qui reste c'est le fait qu'il y a du mal à corriger dans le monde et qu'il faut y faire face ça, ça va rester même à l'époque du Mota Mashiach et donc finalement Amalek oui c'est pour toujours ils sortent de forme ils sortent de manière mais ce qu'ils représentent ils représentaient un peuple le peuple n'existe plus et les Chachamim du Talmud qui ont dit qu'ils sont la base de la du Rambam ils sont vraiment d'une intelligence très perspicace ils nous disent oui le combat contre le mal continue et continuera toujours on n'arrivera jamais à se reposer sur Mera va assez tôt seulement comme on l'a vu le Mota Mashiach c'est quand même un nouveau monde quelque chose de beaucoup plus élevé mais même dans le monde plus élevé auquel nous a préparé David Melech Israël même dans ce monde le plus élevé on ne croit pas qu'il n'y a plus de Yetserara qu'il n'y aura plus des gens contre lesquels il faut combattre ou des idées contre lesquelles il va falloir combattre c'est là 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 et on espère que le bien finalement gagnera sur le mal mais pour cela il faut continuer à combattre ce jour-ci et les jours suivants également Mickaël vous pouvez traduire les trois derniers mots Lo, Yassouf, Milderam exactement Allô Allô il faut pas qu'il y ait une coupure là Mickaël est maru Mickaël est maru Mickaël est maru Mickaël non Mickaël la nette est tombée là il a coupé oui c'est ça on va patienter mais la question purement technique qui était quelle était la traduction des trois derniers mots Lo, Yassouf, Milderam ça ne sera pas ajouté à leur descendance oui apparemment je sais pas on va une seconde Sous-titres par Jérémy